L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église forêt il y a un loup affamé. Mais le loir ne se réveilla pas. Fuis ! Dans la forêt il y a un loup affamé. Mais le loir ne se réveillait vraiment pas. Il dormait comme un loir. Alors le lièvre reprit la fuite emportant l'escargot sur son dos et traînant le loir endormi par la queue. Soudain le lièvre rencontra un âne. Fuis ! L'avertit le lièvre. Dans la forêt il y a un loup affamé. Mais non il n'y a pas de loup. Fuis ! Dans la forêt il y a un loup affamé. L'avertit de nouveau le lièvre. Mais non il n'y a pas de loup. Fuis ! Dans la forêt il y a un loup affamé. Mais non il n'y a pas de loup. Répondit l'âne têtu comme un âne. Le lièvre décida de laisser l'âne là où il était. Parce qu'il était trop lourd à porter. Et il reprit la fuite emportant l'escargot sur son dos et traînant le loir endormi par la queue. Soudain il rencontra une taupe. Fuis ! Cria le lièvre. Dans la forêt il y a un loup affamé. Je sais ! Répondit la taupe. Je vais où il est allé et je peux tous vous conduire à l'abri. Suivez-moi ! Vous pouvez sortir mes amis. Ici je ne vois aucun loup affamé. Affirma la taupe. Miope comme une taupe. Une chose pour vous que je n'ai plus faim. Dit le loup. Je viens de manger un âne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...